Il est rouge, il est blanc, il est rosé. Aujourd'hui, on va parler de vin cachère, mais aussi de champagne, de cognac, de bourrat, avec Clarisse Bokovza, qui est la responsable cache-route et production de vin. Bonjour Clarisse. Bonjour Romane. Comment ça va ? Ça va et vous ? Alors, sélection Bokovza, c'est une grande histoire de famille depuis 7 générations. On va faire un petit flashback. L'entreprise familiale est née à Tunis au début du 19e siècle. En 1960, une partie de la famille s'installe en France. Dis-moi Clarisse, est-ce qu'il n'y aurait pas une pression personnelle de la part de cette nouvelle génération ? Alors, il y a une petite pression parce que c'est vrai qu'on a tous nos oncles, nos grands-pères qui nous vont précéder. Mais effectivement, aujourd'hui, on est trois à travailler ensemble, trois cousins. Sélection Bokovza produit donc des vins de France, des vins d'Israël, des vins du monde. Combien de vins vous produisez en tout chaque année ? On travaille avec une trentaine de caves en France. C'est-à-dire qu'on doit produire à peu près entre 200 et 320 chaque année. Ça dépend des vendanges en France. Et ensuite, on importe pas mal de vins de l'étranger. D'Israël, on traite une dizaine de caves. Et puis, on importe aussi des vins des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Italie, d'Espagne, enfin de pas mal d'autres pays. Est-ce que tu sais quelle a été la bouteille de vin cachère qui a été le plus acheté en 2022 ? Alors, chez nous, c'est un vin qui s'appelle le Château Grammé. C'est un Bordeaux d'entrée de gamme, mais c'est un des vins qu'on a commencé à faire il y a très longtemps, dans les années 70. Et c'est toujours le vin aujourd'hui qu'on vend le plus. J'aimerais te poser une question qu'on ne pose pas assez. Qu'est-ce qui distingue une bouteille de vin cachère d'une bouteille de vin pas cachère ? En fait, le raisin est cultivé par un agriculteur, donc ça, on n'intervient pas. Et ensuite, à partir du moment où le raisin est récolté jusqu'à que le vin soit terminé dans la bouteille avec le bouchon, ce sont des chômerimes qui interviennent sur les cuves, sur les ustensiles, sur tout. J'ai rencontré des gens de confession non-juive qui m'ont dit « Le vin cachère, rien à voir avec le vin non-cachère ». Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre ? Alors qu'ils ont à la fois tort et raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on fait du vin cachère, il faut tout cachériser, on passe soit en premier, soit en dernier. Donc, on n'a pas toujours les mêmes parcelles que le vin non-cachère. Donc aujourd'hui, le vin est différent, mais le vin est aussi bon. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir parfois. Parfois, ce sont les mêmes vins, parfois pas du tout. Mais en tout cas, il est aussi bon. Votre production, elle s'étend aussi également à la production de champagne et de spiritueux. Comment le champagne cachère, il se défend aujourd'hui ? Il se défend très bien. Franchement, il se défend très bien. On a des très bons champagnes cachères. On a aussi des très bons champagnes mébouchales cachères, et ça, c'était un peu plus compliqué. Quasiment toutes les grandes maisons de champagne, alors je ne parle pas de ruina ou des choses comme ça, mais toutes les grandes maisons de champagne font un champagne cachère. Quand tu dis mébouchales, ça veut dire quoi ? Qu'il est cuit ? Alors oui, la vraie définition de mébouchales, c'est cuit. C'est une flash pasteurisation qui ne dure même pas un quart de seconde. En fait, le vin est monté à très haute température et redescendu très vite. Alors quoi, ça veut dire qu'il est moins bon ? Alors effectivement, avant oui, parce que les technologies dont je t'ai parlé tout à l'heure n'étaient pas assez avancées. Aujourd'hui, sincèrement, il n'y a vraiment pas de différence. Vous avez aussi lancé une gamme de cognacs Louis Royer, fondateur de la grande maison de cognac qui porte son nom. La fabrication de ce cognac cachère demande-t-elle les mêmes travails que le vin cachère ? Alors c'est à peu près le même travail, sauf que c'est beaucoup plus long, parce que le cognac a minimum 4 ans d'âge. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on fait la vendange, il faut qu'on attende 4 ans avant de pouvoir le mettre en bouteille. Nous, on a des cognacs qui ont 18 ans d'âge. Donc en fait, heureusement que nos pères et nos oncles ont commencé à produire du cognac avant nous, parce que sinon aujourd'hui, on serait sans cognac, puisqu'il faut l'avoir produit il y a 10, 15 ou 20 ans en fait. Et il est fait à base de quoi le cognac ? De raisins. Ce n'est pas exactement les mêmes raisins que pour le vin, mais c'est des raisins qui viennent de la région de cognac. Et donc, il est fait exactement... Enfin, c'est des raisins qui pourraient servir à faire du vin, mais le cognac fait à base de raisins. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit cachère. Lionel, bonjour. Bonjour Romane. Tu es responsable production Bouha et directeur export. Tu es le cousin de Clarisse et de Rebecca, qui travaillent aussi avec vous. Ça va, ce n'est pas trop dur de travailler avec toutes ces femmes ? Franchement, ça se passe très bien. Tu t'occupes de l'exportation aux Etats-Unis, donc j'imagine que tu as aussi beaucoup voyagé. Pas mal, oui. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a surpris ? Un pays, par exemple, dans le monde, qui commande beaucoup, beaucoup, beaucoup de vins cachères, de Bouha cachères ? Alors, celui qui m'a surpris, c'est le Panama. Parce que, justement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une communauté juive importante là-bas. Et il y a 30 000 familles qui sont installées là-bas. Et donc, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait une demande pour du vin cachère et pour de la Bouha là-bas. En parlant de la Bouha, en 2020, c'était les 200 ans. Elle est née en 1820, c'est ça ? Donc, 200 ans, ça se fête. On a déjà fait une édition limitée, justement, avec une étiquette spéciale pour les 200 ans. Mais je pense qu'on va organiser un événement d'ici peu de temps pour fêter les 200 ans. Et c'est vrai que la Bouha, c'est l'alcool national en Tunisie. Ça l'est devenu avec les années, parce que ça a commencé de manière très confidentielle au XIXe siècle. Et puis, la popularité de la Bouha s'est considérablement acquise du fait de la communauté juive en Tunisie, jusqu'à devenir, courant du XXe siècle, la boisson nationale de la Tunisie. Est-ce qu'on peut la mélanger avec un autre alcool ? Je me suis demandé ça. Alors, après, tout dépend de vos goûts, évidemment. Mais c'est un alcool qui se mélange très bien. Alors, ça a un goût très prononcé, donc il faut le mélanger à un alcool qui ne soit pas trop neutre. On a plein de cocktails. On a des mixologistes avec qui on a travaillé, qui ont élaboré beaucoup de cocktails avec notre Bouha. Alors, c'est vrai que toi, tu es l'expert un peu de la distillation de la Bouha. Tu peux nous expliquer comment ça se passe, le processus ? Disons que je supervise un peu le process de fabrication de la Bouha. Donc, il faut faire déjà le distinguo entre liqueur et eau de vie. La Bouha, c'est une eau de vie de figue. C'est quelque chose, on va dire, c'est un peu plus noble qu'une liqueur, parce qu'une liqueur, c'est obtenu avec macération des fruits dans de l'alcool neutre. La distillation, c'est vraiment l'extraction de l'alcool du fruit. Pour faire simple et rapide, il faut prendre des figues. Nous, on achète des figues sèches, donc elles sont gorgées de sucre, et ça aura son importance un peu plus tard. On les fait macérer dans de l'eau pour que ça fasse comme une espèce de bouillie. On laisse ce mou en fermentation. On ajoute des levures pour accélérer la fermentation. C'est ces micro-organismes qui vont absorber le sucre qu'il y a dans le fruit, donc qu'il y a dans ce mou, et qui vont digérer ce sucre en formant de l'alcool. Une fois que la fermentation est terminée, il nous reste un mou, mais contenant les alcools qu'on a réussi à extraire. Maintenant, il faut séparer l'alcool du reste des autres composants, de l'eau et des fruits, etc. Et pour ça, il faut faire une distillation. On chauffe ce jus qui contient de l'alcool, et en fait, c'est les températures d'ébullition qui vont faire que l'alcool va s'extraire. Il faut en récolter des figues ! Il faut en récolter, oui, beaucoup de tonnes. C'est intéressant, parce qu'on boit tous de la bourra, mais on ne sait pas vraiment comment c'est fait. Il y a peu de gens qui savent. C'est une eau de vie, comme il en existe beaucoup, comme les whisky, comme les cognacs. Le cognac, on en parlait un peu plus tôt. Le cognac, c'est une eau de vie de raisin. C'est le même principe. Vous n'avez jamais pensé à écrire un livre sur votre famille ? Il y aurait de quoi, ça c'est sûr, mais c'est une bonne idée, on va y réfléchir. J'espère que cette émission vous a plu. C'était Sélection Bocobza pour Alloji Le Live. Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi ! 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 Abonne-toi !